Allez on est parti dans la première map qui sera donc dôme glacée entre les ninjas in pyjamas et les détroits renegade. C'est parti pour cette draft donc sur dôme glacée les nips seront en bleu ils vont devoir donc décider du first ban mais également du first pick. On commence par un ban chaleen assez étonnant ce choix c'est vrai que c'est un perso qui est considéré contre assez solide contre les triple tanks ça voudrait dire une triple tank pourtant on n'est pas sur une map à triple tank je ne sais pas. Non ça c'est plus une map à solo tank en vrai on va voir. Donc c'est un first pick buck pour les nips mon petit buck le perso que j'affectionne le plus en ce moment qui est récupéré par les nips c'est un perso très indépendant en fait puisqu'il peut se soigner. Il peut utiliser généralement son sort de mobilité principalement comme un sort de fuite de temps en temps pour essayer d'aller récupérer un kill. C'est un perso que j'aime beaucoup sur la légendaire récupération sur l'open bêta 63 il était vraiment très très fort on l'a découvert un petit peu lors de la PPL final avant Bucks était joué bon héroïque et lors de la PPL final il y en a qui se sont dit bah pourquoi pas le jouer récupération. Alors qu'il y a un streamer français très connu qui le faisait depuis la sortie de la légendaire récupération mais je ne sais pas de qui je parle alors côté rng on récupère un torvald et un fernando double tank. Alors c'est le first pick buck il force bien sur le torvald, tu ne veux jamais laisser un bug torvald ? Le bug torvald c'est un gros combo. Ouais. Là en soit je penserais une Inara Damba ou Inara Genos. Dnip c'est ce qui me semblerait la plus logique. Ouais je joue beaucoup Inara ouais. Donc là c'est normal. C'est un très bon tank en épendant mais ils peuvent toujours parce que ce qu'ils voudraient faire là c'est garder leur dernier pic dégâts en counterpick. On voit un peu ce qu'ils ont pris les autres, ils ont pris un double tank déjà en face à un stand. Ca donne beaucoup de liberté mais bon on verra. Bug Jailos c'est toujours bien à prendre ensemble. Ah il prend le talus. Assez étonnant donc. Talus torvald aussi. Une très grosse combo comme je disais avant. Talus torvald bug torvald les deux impossibles à gérer. Donc ça on fera le tout retirer du torvald. Donc les nips nous sortiraient une compo c'est vrai qu'ils sortiraient un peu. Et c'est plutôt les rng qui jouent une compo très européenne avec un pic gros qui a un pic bomb king derrière. Donc ça va être une compo difficile à bouger pour les rng. Ils se disent que bug et talus bah ils vont les gérer en restant hyper paqués. Et en essayant de les gêner quand ils vont essayer de les harass. Et on termine par un grover inara. Donc une compo avec un solo tank, un double heal et deux flanks. Ca fait très longtemps que j'ai pas vu une draft comme ça. Où il n'y a qu'un seul tank. Il y a deux heals quand même. Mais c'est pas des dégâts qui sont mis avec les deux heals. C'est deux flanks. Donc ça va être assez intéressant. C'est une draft natique. C'est une draft natique ouais. C'est un peu ça. C'est un peu plus exactement de la compo Renegades. La Renegades. Ils ont blois avec un blast quand même. Ils ont le BK. Non ils ont le BK. Pour défendre c'est quand même pas mal. Ils peuvent défendre quand même pas mal. C'est compliqué. Ils ont juste un grover pour monter dans le spawn et zoner un peu. Ah non ils ont un... Allez on est parti donc dans ce deuxième match de la journée. Première manche entre les nips et les Renegades. Les Renegades. On va voir comment Lazy s'en sort avec son Buck. Vers quelle partie de la map ils vont partir. Buck il part tout seul. Et il est tranquille dans son petit. Il attend justement à mon avis le call de Grover. On récupère le Fuzzblot sur Bombe carré. Aïe 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 le Talus qui s'est commis justement. Alors que Lazy lui il était pas encore dans le fight. Ca entraîne des difficultés. Et là ça va être difficile de la bouger la compo. On va essayer d'aller chercher le kill quand même sur Loki. C'est bien joué à part de Shippa et de Lazy. Ils ont réussi à prendre ce kill. Ca fait du 1 pour 1. Mais les Renegades possèdent le point. Ils vont devoir peut-être reculer. Allez on reprend le point côté nip. C'est bien joué. On zone un petit peu. On poke le Grok. Grok qui prend très cher. Qui s'est fait contrôler par Genos. Et qui sécurise le kill. C'est Bombecar qui le récupère. Et les nips arrivent à instaurer un rythme. Et une grosse pression sur les tanks des Renegades. Et les nips sont en train de caper le premier point. Allez on met du poke ici sur Talus. On voit il se commit pas. Il garde sa rune pour se retirer. Là il va attendre 8 secondes avant de retourner fight. Il va juste poke à longue distance. Voilà on arrive à zoner un petit peu les Renegades. On va essayer d'aller chercher le poke sur le Torval. Attention là il se commit pas. Il pose sa rune. Il va essayer d'aller le chercher peut-être. On prend le kill du côté de Lazy. On met beaucoup de dégâts de la part de Loki. Loki qui est obligé de rester avec sa front lane. Gros qui met un ulti. On réussit à prendre le kill sur Genos. Ça va être compliqué avec le Realer de moins. On réussit à tuer d'en bas. C'est bien joué de la part de Lazy. Mais derrière deux kills de Lazy. Un kill. Triple kill de Lazy ici avec son bug. Et avec l'aide de Grover. Ils vont essayer de temporiser et de repousser ce Fernando. Fernando qui est obligé d'utiliser sa charge et s'enfuir. Et sa cape pour les Ninjas & Pyjamas. Avec ce superbe contrôle mis par Bird. Avec son Genos. C'était tendu finalement. Très tendu. Allez double kill deux paires d'eau. Et une pause qui a été mis par Loki. Le joueur des Renegades. A priori il y a un petit soucis technique. On fait donc une pause. Et on va essayer de solutionner tout ça. On voit il y a. Hier final il y a Iron Shift. Caster celui de droite là. Qui en théorie il ne devait pas être. A l'événement. Mais je suppose qu'avec tous les trucs de Ray Viz. Et tout ça. Il a. Il a eu sa place. Très bon caster. C'est un aimer caster pas là. C'est vrai qu'ils ont vu à des remaniements. Et tout. Avec. Il y a eu beaucoup de changements. A la dernière minute. Etc. Ça va. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. Oui. C'était bien. C'était bien montré à la communauté. Je crois. Vraiment. Lui avec. Oui. Il a plu pas mal. Lui avec Vox. C'est. C'est des. Caster pas mal. Ils connaissent bien le jeu. Et. Oui. Bon là. Je sais pas. Attends. Je vais voir. Le stream officiel. On est reparti. C'était serré. Ah vas-y. Je te laisse pas. Qui met du pop. On va essayer de push. Le payload. Côté des nips. Le retour de talus. Et on va essayer d'aller. Zoner. Alors on n'a pas zoné directement. Très très haut. Les renegades. On va y aller tranquillement. Jusqu'à. Jusqu'à cette porte là. Là. On essaye de gérer. De tenir du côté de Grock. En mettant le totem. Le long du mur. L'arrivée de Grock. On réussit à prendre le ki sur Grock. On va essayer de spammer le Fernando. Fernando qui est obligé de claquer son ulti. De l'autre côté. Thorvald se fait zoner. Genos. Qui met l'utile sur le Fernando. Puisqu'il peut assez peu bouger. Quand il est sur le ultimate. On prend le ki sur Ethereal. Et on va essayer d'aller zoner le Damba en bas. On réussit à prendre le ki sur le ki. Et sur le Damba dans quelques secondes. Serpenté qui est utilisé. Lazy qui prend un nouveau kill. Et on est à quelques centimètres du push. Et ça passe pour les Ninjas & Pyjamas. Qui remportent donc cette première manche. 2-0. Et Lazy qui finit Shady Shade. Juste avant la fin de cette première manche. On revoit l'action ici de Lazy. Le fameux fight très très important. Avec l'ulti de Buck. Où il fait son triple kill. Et qu'il fait la différence avec son super ulti. L'ulte à 2 minutes. C'est assez classique. Quand t'es à ce niveau là. La règle c'est entre 2 minutes et 3 minutes. Tu dois avoir ton ult. 2 minutes si t'es un perso qui est ultra rapide. Comme un Buck. Comme un Grover. Un truc comme ça. Surtout si t'es en train de jouer pas mal. Et ça fait la différence quoi. C'est en fin de cap parfois. Et juste tu retournes un fight si t'as bien joué. Moi ça permet de secure le deuxième point quoi. Enfin le point d'attaque quoi tout simplement. Ça permet d'avoir le cap ou autre. Effectivement. Je reste assez d'accord aussi sur ça. Allez on repart du côté de Lazy sur la gauche. Avec l'aide de Lazy. Cette fois-ci. Pas de désynchro. Talus n'est pas mort. Ça risque d'être compliqué. Alors pour. On se rappelle hein. Tout à l'heure. Il s'était un petit peu commis. Lazy avait mis du temps avant d'aller chercher les dégâts. Là c'est vraiment difficile. L'outil de Talus qui est claqué. On. Il était claqué sur qui ? Sur Lucky peut-être. J'ai pas bien vu. On va essayer de s'en sortir du côté de Talus. On est reparti. On met du POC. C'est compliqué hein. Pour les Renegades. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à bouger la composition des nids. Ils prennent trop de dégâts du Talus. Et trop de dégâts du Buck. Sur Lucky. Et on va essayer d'aller chercher. Lucky sur le Groke. Voilà. On a réussi à tuer toute la backline. On finit. En avant dernier. Là. Le Torval et le Groke. Et le Fernando. On le laisse en vie. Mais. Il va mettre beaucoup de temps à revenir. Il se fait finir par Lazy. On POC. On essaye de faire tomber les montures. Et ça va garantir. Le. 3 à 0. Sur cette première map d'hommes glacés. Pour les Ninjas in Pyjamas. Pour le moment. Les Renegades. On a l'impression qu'ils ne font pas. Suffisamment de dégâts. Et qu'ils n'arrivent pas du tout. A bouger la composition des nips. Ok. Les Renegades. Ils avaient encore 2 ults. Quand ils ont perdu le fight. Ils n'avaient pas balancé. Thorvald. Ce qui est plus compréhensible. Parce que. Autre que. Ult vers la gauche. Dans le côté ouvert. Il n'a pas grand chose à faire. Mais. L'ultime Aldama. Qui est énorme quand même. Ils auraient peut-être pu faire quelque chose avec ça. L'ultime. C'est. C'est une grosse ultime team fight. L'ultime Aldama. Encore obligé. De. Claquer. L'ulti. Il claque le fear. Ca va permettre de. Tuer. De prendre 2 kills. Sur les Ninjas & Pyjamas. On prend le kill sur Eterreal. On continue d'avancer. On est obligé de lâcher. Du côté des nips. Et on va attendre. De se regrouper. On se cache côté Talus. Mais faut faire attention. C'est une planque qui est connue. Allez. On réussit à. Se regrouper du côté des nips. On n'a pas plus de morts. Faut attendre Bird. Qui arrive dans une dizaine de secondes maintenant. Donc là. On va tout simplement attendre. Que Bird revienne. Pour réattaquer. Allez. On y va. On claque carrément l'Upercut. Et on va essayer d'aller chercher les dégâts. Avec son combo. Et on retourne sur la rune. Je pense qu'il a claqué la. Il savait qu'il allait devoir revenir. Donc il a préféré. Claquer son Upercut pour ça. Shippa qui va zoner. L'ulti. Bien joué. Alors qu'il avait utilisé sa paf bombe. C'est superbe call. Un superbe call. Je pense qu'il y aurait pas été. Sinon. On va essayer d'aller chercher le mal d'en bas. C'est compliqué. On a Lazy dans le dos. Voyez. Et on voit. Ok Talus. Là on a l'impression qu'il était beaucoup trop proche de ses adversaires. Mais faut pas oublier qu'il joue un petit peu. Et ça permet à Lazy d'être complètement free derrière. Et Lazy prend une nouvelle fois un triple kill. C'est le combo des deux flanks. C'est très très difficile à gérer. J'en parle parfois quand on joue en ranquette. C'est vrai que quand on joue en ranquette casu. On joue rarement contre deux flanks. Mais je pense que c'est arrivé à tout le monde. De se faire surprendre par une compo à double flanque. Et de se dire on va la jouer comme quand on joue contre un flanque et un dégât. Sauf que c'est pas du tout la même chose. Et là vraiment la compo double flanque qui a fait le taf. Quand c'était Talus qui était en free DPS. C'était Buck qui prenait cher. Et sinon inversement. C'était vraiment bien joué de la part de Lazy. Et de Perdo bien joué Onyp. Qui remporte donc cette première manche. 4 à 0. Qu'en avez-vous pensé Akilon et Zog ? Du coup je vais commencer. Moi le fait qu'on ait le sentiment que les team fights y soient assez... En fait que vraiment les phases de duel 5 v5 soient très serrées. C'est un peu l'impression tout simplement de donner leur compo de base sur le papier. Moi je m'attendais à ce que Nip soit très fort. Mais vraiment. Peut-être même plus que d'autres équipes sur ce genre de compo. Qui pour moi leur correspond totalement. Je comprends même pas pourquoi ils jouaient pas des compos comme ça avant en fait. Parce que je trouve que c'est totalement ce qu'il leur faut. Ça met le team play, le travail d'équipe. Ça le repousse à ses limites en fait. C'est le genre de composition avec les triple heal. Qui repousse le travail d'équipe dans les limites du jeu. Et je trouve que c'est leur plus gros point fort en fait. C'est que ces mecs là. Quand ils jouent à 5 ensemble. Bah c'est beau à regarder quoi. C'est propre. Les timings ils sont très bien gérés. Tout est fait dans les bons temps. Y'a jamais quelqu'un qui est un peu... Pas dans le mauvais timing et tout. C'est très bien travaillé. C'est bien fait. Et moi les voir sur des compos comme ça. Je trouve ça très fort quoi. Tout simplement. Et on est parti dans la deuxième map de ce BO3. Entre les Renegades et les Ninjas & Pyjamas. Et les Renegades sont déjà dos au mur. Après cette prise 4-0 sur dôme glacée. Ils doivent réagir maintenant. Puisque c'est en BO3. C'est les seuls matchs en BO3. Après on passera sur du BO5 je crois à partir de demain. On a un ban BK. Et un ban Makoa. Et on first pick du côté des RNG. Buck. Intéressant. Ils ne veulent pas laisser Lazy sur son Buck. Comme ils l'ont fait dans la game précédente. Donc ils first pick Buck. Là on en avait parlé un petit peu durant la discussion avec les Orion. On est vraiment là dans une synergie de on pick Buck. Parce que ça s'est mal passé dans la game d'après. On change la draft. Et parce qu'on se dit. On ne peut pas leur laisser Buck. Vu ce qu'ils ont fait dans la première manche. On leur enlève. Et du côté des Nip. Bah on part directement sur Torval. Pour ne pas le laisser avec le Buck. Et on prend Fernando derrière. Pour jouer en gros DPS. Et en capacité de tank aussi sur le point. Fernando il peut faire un peu des deux. C'est un perso assez polyvalent. C'est la même compo en miroir pendant ce temps. Sauf que c'est une map plus appropriée double tank. C'est ça. Maintenant on va le faire beaucoup plus. Et Torvald est beaucoup plus efficace sur les push. Donc euh. Moi on défense mais surtout en push. Donc là on va voir. Encore. On va voir s'ils vont full miroir leur compo. Et puis là l'Ulti Torvald est beaucoup plus impactant quoi. Tout simplement sur le dernier. Au moment où on peut cap le payload. Pour remettre un deuxième point. C'est vrai qu'un bon Ulti Torvald. Qui envoie tout le monde dans le vide. Ça peut vraiment faire la différence. Et c'est vrai que sur Dome glacé. Il était peut-être un peu moins impactant. Les petits Torvald. Allez on prend ensuite Talus et Rucus. C'est marrant. Les Renegade. Ouais. Ils changent un petit peu. Alors ils partent quand même sur une compo très 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 orienté dégâts. Parce que Rucus c'est pas vraiment un tank pur. C'est plutôt un tank dégâts qui excelle pas mal sur donjons de pierre. Si on prend la carte d'augmentation de la distance des dash. Et on prend la légendaire des trois dash bien évidemment. Pour faire des dash verticaux. C'est plutôt solide sur ce perso. Parce qu'il prend assez facilement la position sur les balcons. On va dire soit en défense soit en attaque. Qui peuvent être assez important. Donc on est parti quand même côté Renegade. Sur énormément de dégâts. Côté Dénipe on prend un bon dueliste. Un flank qui est connu pour être un bon dueliste quand même Androxus. Et on prend Genos pour pouvoir lui appliquer le heal. Et peut-être donner à cet Androxus un petit peu plus d'aide. Que Maldamba peut le faire à un bug ou un talus. Surtout si il est dans un endroit où Maldamba peut pas heal. Alors que Genos lui pourra. Donc je trouve que c'est un excellent choix. Et puis on se rappelle quand même. Bird est connu pour être plutôt un joueur de Genos. Que plutôt un joueur de Damba. Donc c'est pas étonnant qu'ils prennent Genos. Et que les Renegades doivent partir sur un Damba. Et il termine cette draft par le tank. Le Mastodonte. Le gros Caillou. Inara. Je trouve que ça va assez bien. Moi j'aime beaucoup en ce moment sur l'Open Beta 64. Inara et Ashe. Bah là ça sera Inara et Rukus. Donc un tank qui fait un petit peu plus de dégâts. Qui tank moins. Avec le truc ultra solide Inara. Et ce depuis beaucoup de patchs maintenant. Dites vous qu'à sa sortie Inara c'était n'importe quoi. Quand elle appuyait sur Coquille Terrestre. Elle retirait le Cotérisé sur elle. Donc c'était n'importe quoi. Elle était immune. Immune au Cotérisé c'est ça. Immune au Cotérisé mais pas au contrôle. Enfin qui a sorti le début de la draft NIP du dernier match. Avec leur double flanc comme ça. L'Androxus ici très intéressant parce que c'est un personnage pas trop efficace en ce moment. Mais sur Dojonki 1 il est pas mal. Qu'interpreuve le Buck. T'as lu c'est sur tout le Rukus. Tout son pick. Et avec un Genos et le Torvalds. Ça fait toujours du bien à flank. Allez on est parti. On attendait le Buck et on l'a piégé. Côté Perdo. C'était magnifique. Ce brain complet sur Shady Shade qui n'a rien pu faire. Et qui tombe ici. Les NIP qui ont vraiment bien préparé leur stratégie sur la map. Même sur les départs. Peut-être ils ont regardé beaucoup de replay des Renegades. Comment ils avaient tendance à jouer Buck etc. Et ils l'ont complètement piégé. Ce qui a permis aux Ninjas & Pijamas de se mettre en position. Ici on a Drogoz. Ils vont avoir du mal à aller le chercher. Il y a le Fernando qui est là pour le protéger. Il déploie son shield parce qu'il était faible en vie. C'est bon il y a Burt qui va le tenir. Et on zone complètement les joueurs des Renegades. Et qui ne vont pas pouvoir aller sur le point. On a l'impression. On réussit à prendre le ki sur Shippa. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Les Ninjas & Pijamas ont déjà récupéré le premier point de cette map. Donjon de pierre. On va devoir reculer parce qu'on a perdu Shippa. Mais on est bien du côté des NIP. Et on va reprendre le push dès que Fernando est de retour. On va essayer d'aller chercher le ki sur Shady Shade. Shady Shade qui a été obligé d'utiliser son bon héroïque. On va essayer d'aller le chercher derrière. On sait qu'il n'a plus de mobilité pendant plusieurs secondes. Et résultat. On sécurise 1-2 kills du côté de Perdo. Et on continue d'avancer. Avec un Fernando qui déploie son shield. Et qui est bien aidé par Drogos et Torval. Ça y est. Regardez la position emblématique ici du blaster. On doit gérer ce balcon. On doit les empêcher de prendre possession de cet endroit. Et c'est ce que fait Lazy. Ce qui permet au push des Ninjas & Pijanas de vraiment très très bien avancer. Très très rapidement. On est à 1 minute 40 de la fin du push. Et ils sont déjà à l'entrée de la base adverse. On va essayer d'aller chercher les dégâts sur le recus. Boum. Le contrôle des Genos. Ce qui permet donc à ce moment-là. Allez-y. De toucher Kliku. Ça a été bien évidemment call. Parce qu'on m'avait dit une fois que c'était dangereux de faire ça à un Drogos. Attention. Le fear de Damba qui a été claqué. On essaye de bloquer un petit peu les nips. Mais ça suffit pas. On prend le kill sur Inara. Et derrière on a Shady Shade qui prend très cher. Le contrôle de Genos. Qui est call. On utilise le bon héroïque pour sortir du contrôle. Le très bon ulti Fernando. Pour se protéger. Mais pour également aussi protéger ses coéquipiers. Pair d'eau décisif sur son Androxus. Il va falloir. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense qu'on va reculer. Non. On claque l'ulti Torval pour essayer de faire franchir les derniers mètres. Genos qui tombe pour essayer de permettre le push. Inara qui défend. Rucusquet de retour. Il va falloir reculer. Non. On continue d'attaquer. Genos qui prend le kill. Pair d'eau qui prend un double kill. Le retour de Fernando. C'est un peu l'anarchie là. Parce qu'ils ont décidé de ne pas reculer les nips pour se regrouper. Mais finalement les Renegades vont réussir à forcer les nips à reculer. A se regrouper. Et là c'est directement un petit peu plus difficile pour les nips. Parce qu'ils sont plus en position sur le balcon. On a Inara qui s'y est mis. Avec Buck qui l'aide. Donc ça va être difficile pour les nips de reprendre le push. On va voir si ça passe. Fernando qui va. En termes d'ulti et Nappy ils en ont beaucoup moins. Leur but ici risque d'être de forcer les ulti de Renegades pour essayer de gagner le prochain point. Assez facilement. Voilà. Juste de ne pas être en infériorité d'ulte. Mais tout est possible. Ils arrivent à push. C'est incroyable. Inara qui a du mal à tenir. Mais elle tient. Elle tient. Le caillou il tient. Mais il finit par tomber. Le retour de Rukus qui met des dash en l'air pour empêcher le payload d'avancer. Pour éviter qu'il soit facilement touchable. Malheureusement ça ne suffit pas. L'inversion. On essaie d'aller chercher les dégâts. On réussit le push. Et les ninjas & pajamas mènent 2 à 0 sur donjon de pierre. Encore une nouvelle fois les nips prennent le dessus très rapidement dans cette game. C'est un petit peu plus serré. Mais malheureusement les Renegades n'ont pas pu empêcher le 2 à 0 des nips. On voit l'efficacité encore une fois du Thorvald flank. Andro qui ne meurt jamais dans les situations où il devrait mourir. Juste parce que Taku il a 2000 HP de plus et tout plein de dégâts. Ils ont beaucoup de mal. Effectivement ça passe en triple temps presque. Parce qu'on recuste à 4000 HP. Effectivement ça booste vraiment les HP du Andro. Le fait qu'ils puissent survivre tout simplement. Et c'est vrai qu'ils gagnent beaucoup de trades comme ça. Et puis tout simplement je ne suis pas persuadé du Damba plus double flank. C'est peut-être un peu moins fort qu'avec le Genos. Le Genos permet déjà d'avoir des heals plus faciles à placer. Oh l'Uti Drogoz qui va sécuriser le kill derrière Drogoz va se repositionner avec son Fernando. Comme tout à l'heure on spam et on arrive à bloquer les Renegades et à les empêcher d'aller sur ce point. On va continuer de zoner. Androxus qui fait le taf. Perdo double kill. Il tue les deux flanks des Renegades. Très clairement Perdo au dessus. Au niveau de son flanking dans cette partie. Colossal monstrueux avec son Androxus. Qui montre à quel point l'Androxus de l'Open Beta 63 était quand même très puissant quand on savait bien le jouer. Attention le combo sur Buck. Buck qui tombe. Lazy qui sécurise le kill. Et Inara qui va claquer son outil en l'air mais ça ne sera pas suffisant. On réussit à la tuer. On va essayer de rush le Maldamba. Et le Maldamba tombe des coups de Shippa. Et les Nips marquent leur troisième Puntos. Très bon contrôle. Très très bon contrôle parce que ça n'a pas créé d'overtime ce dernier kill pris sur le Talus. Allez Androxus qui tombe malheureusement. Ici des dégâts de Kliku. On voit directement le positionnement de Lazy sur le balcon. N'oubliez pas de faire ça en enquête. Ça sera très très important cette position. Vous voyez à quel point elle est rush par les joueurs ici. Oh petit truc bien sympa ici. D'abord de Lazy avec son vol stationnaire ici. Tout en étant très très safe. Il peut infliger d'énormes dégâts. Il va essayer d'aller chercher le Buck. On voit quand même une bonne installation de jeu de la part des Nips. On se cache derrière un mur. On attend que l'autre arrive. Et finalement on le piège. Même si ici cet ulti ne touchera pas. Il force les joueurs des Renegades à reculer. Et ça permet au push d'avancer. L'util de Talus qui a été claqué. Drogos qui est en difficulté. On prend le kill sur Fernando. Perdo prend le kill sur Lucky. Et on prend le kill du côté de Shady Shade sur Perdo. On est obligé de reculer côté Bird. On va mettre de la race. C'est compliqué le positionnement. Il savait qu'il perdrait Lazy. Bon Bokar s'est dit. Je vais mourir de toute façon. Donc tuez-moi. Puisque Torval n'est pas un personnage qui se repositionne. Donc vaut mieux mourir avec le reste de son équipe. Pour pouvoir revenir synchroniser. Et ne pas non plus se faire des les kills. D'ailleurs il aurait pu peut-être être des les kills. Mais ils n'ont pas voulu le faire les Renegades. Allez on essaye de contrôler ce balcon du côté de Shady Shade. Mais c'est difficile. Parce qu'il est face à deux joueurs. Un Torval et un Drogos. Qui ne le laisse pas garder cette position. Il y a même Androxus qui est venu. Attention. L'outil de Kliku qui ne suffira pas. Il tombe des coups de Perdo. Mais on a pris le kill sur Shippa. Il reste donc plus que Torval en tant que principal. 46 secondes. Ca va être compliqué pour Lazy de s'en sortir. Mais pour le moment il est encore vivant. On va essayer d'aller chercher l'Ainara. L'inversion. Le Fear 2. Double ulti. Oh qu'est-ce que ça fait mal. Les Renegades ne veulent pas se prendre. 2x4-0. C'est en tout cas l'impression que ça donne. Parce qu'ils ont claqué énormément d'ulti là-dessus. Et ils vont je pense défendre. Il restera peut-être une micro tentative. Pour les Nips d'aller jusqu'au payload. Mais ça sera pas facile. Il reste 18 secondes. Il va falloir aller. Ca y est ils ont réussi à se regrouper quand même les Nips. On va essayer de tenir l'Ainara sur le point. On met du POC. On contrôle le balcon. Du côté de Lazy. On essaie d'aller chercher le Thalus. Thalus qui est encore en vie. Ca se joue à rien du tout entre les deux là. L'arrivée de Perdo pour essayer d'aller sécuriser le kill sur Clicu. Drogos qui met l'ulti. Drogos qui va peut-être aller chercher. Wow. Super beauty de Lazy pour sauver Thorvald. Double kill de Lazy. Derrière on est très très faible en vie. Mais c'est pas grave. On a l'ulti Fernando. On peut pas mourir. Killing Spree. Et les Ninjas & Pijamas vont essayer de s'imposer 4 à 0. Le contrôle de Genos une nouvelle fois sur le Rucus. On fait tomber le Rucus. Et on gagne du côté des Nips. 2 fois 4 à 0. L'Europe supérieure au NA. Les Renegades. Qui devaient remplacer l'équipe russe. Par directement ce premier match de la compétition. Et les Nips se qualifient directement pour le jour 2. Avec une victoire 2 à 0. Moins rapide que les Nocturnes face au China au Nord. Mais quand même impeccable. 4 à 0. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Voilà cette deuxième draft. Moi je la trouve encore plus réussie que celle d'avant. Pour moi la première game en soit. Ce qui se passe c'est que Nips sort une compo. Qu'ils ont pas forcément l'habitude de jouer plus que ça. On les a déjà vu jouer ce type de compo plusieurs fois. Mais le combo est bien fait. Ils ont les pick qu'ils veulent sur la bonne map. C'est très bien exécuté. Là je sais pas s'ils ont une intelligence de jeu aussi poussée. Mais comme ils savent qu'en OB 63 on répond souvent à la deuxième game par Ah t'as été fort sur ça. Bah je le prends. Je t'empêche de le jouer. Bah il est force à prendre du coup les deux flanques. Et ils prennent le Genos. Il me semble qu'ils le prennent pas si tard que ça dans la partie. Ils arrivent autour en plus à comboter. A obtenir un combo avec le Torval, le Andro en plus. Perdo qui sort une grosse game. Donc du coup ce trio qui est super puissant quand c'est très bien joué en équipe. Et qu'il y a une bonne synergie. Et il les coince sur une double flanque plus d'en bas. Que je trouve un peu... Un peu moyenne en tout cas. Un peu bancale. Parce que je trouve ça un peu plus fort avec Genos. Et il est... Il combine tout ça par le fait que la draft elle est... C'est la même draft. Mais avec des moins bons champions. Et eux ils se retrouvent avec... Tout simplement... Ils creusent l'écart de teamplay en fait grâce à ça. Et leur teamplay là il est encore plus... On a l'impression qu'il est encore plus fort qu'à la game d'avant. Mais c'est tout simplement qu'il y a moins d'armes du côté des Renegades pour se défendre. Tout simplement. Et toi qu'as-tu pensé Zong ? Euh... Ouais bon... Comme d'habitude dans ces grandes games ça joue très souvent la draft. Euh... Ici ils avaient deux tanks sans shield. Qui... Comme on avait dit dans le match... Codé de la Chine contre la Mec Latine. C'est ultra important les shields pour gagner les fights... Euh... Clé sur cette map. Le début euh... Le fight euh... A côté du point. Ensuite les fights en... Il y a que deux genre chop point comme on dit en anglais. Euh... A défier vraiment. Et euh... Il y avait beaucoup plus de shield d'un côté. Ils avaient une compo euh... Assez intéressant le... L'Andro Drogoz. Qui est un truc assez classique. Qui se voit plus trop en ce moment. Parce que du à la faiblesse des deux persos euh... Euh... Récemment. Mais euh... Ça s'est bien sorti ce match. Le Drogoz j'aurais eu peur de le sortir personnellement contre un Buck et un Talus. Mais... Ils ont réussi à faire marcher. Euh... Ils ont juste joué... De façon intelligente. Avec des piques un peu mieux. A mon avis. Et bon. C'est euh... Les équipes européennes qui euh... Comme d'habitude sont supérieures aux équipes américaines. Je pense hein. C'est tout. Ouais voilà. On terminera cette... Cette... Cette game. Pour le premier EU supérieur à NA de ces... De ces championnats du monde. On va voir si... Ça sera valable tout le tournoi. On verra. On verra bien. Mais en tout cas. Pour le moment. Ici. Ça a été à sens unique. Les NIP ont fait 2 très bonnes drafts. Et surtout. Ils jouent vraiment de manière synchronisée. On voit hein. Les utilisations du bon héroïque de Buck. Il entraîne en difficulté. On va essayer d'aller chercher le kill derrière du côté de Fernando. Vraiment. C'est parfaitement exécuté. Le contrôle du balcon. C'est primordial. On y va même à 3 pour aller le contrôle. Le récupérer ce contrôle du balcon. Donc c'est vraiment bien joué de la part des NIP. Et ils ont exécuté un très très beau BO3 pour le moment. Et ils entrent dans la compétition en faisant peur à leurs prochains adversaires. Alors. C'était vraiment très très bien joué de leur part. Alors. Leur prochain adversaire. Je peux vous l'afficher hein. Tout simplement. Pour ceux qui se posent la question. Contre qui. Ils joueront. Leur prochain match. C'est contre. Kanga. Esport. Qui joueront. Donc. L'équipe d'Océanie. Ça sera pas un match si simple que ça. Bon. Je mettrais quand même les NIP devant. Mais. Kanga. A voir. L'équipe d'Océanie. Qui a fait quand même une assez bonne remake. Mais comme l'a dit Zog. Euh. Les NIP ici. Ils veulent aller chercher le doublé hein. Pour certains. Puisqu'ils avaient déjà gagné l'année dernière. Euh. Comme. Comme Bird par exemple. Donc. A voir comment ça se passe. Pour les match. Le match. Le match. Le match 4. Du groupe A. Qui sera sans doute très intéressant. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve plus tard. Ciao. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501